L'Institut Ubero américain représente déjà pour moi un lieu d'accueil d'une très grande émotion. J'y ai fait l'intégralité de mes études. C'est un lieu avec une dynamique de recherche véritablement gigantesque. Il représente donc quelque chose pour moi, mais pour tout le monde des hispanistes en France et principalement pour la faculté des lettres, il est véritablement un lieu emblématique de notre culture, de ce que nous sommes capables de proposer au monde extérieur et du prestige que représente la Sorbonne pour tout le monde latino-américain et hispanophone, aussi bien lusiste qu'hispaniste. Pour moi, travailler ici est vraiment une opportunité de travailler en partenariat et de apprendre avec les chercheurs et les chercheurs de haut niveau. Et aussi, j'ai l'occasion d'inscrire ma recherche dans la ligne de la production intellectuelle qui a été fait depuis plus de 100 ans, dans un lieu historique comme cette institution. Pour moi, c'est une opportunité aujourd'hui de donner les grâces à cet institut et à cette formation, qui m'a permis d'avoir tant d'expérience entre entreprises franco-espanoules, et, surtout, d'avoir aujourd'hui le charge que j'ai en la Cámara de Comercio. Donc, j'espère que demain, un autre jour, ce master sera une référence de les relations entre les relations entre les franco-espanoules et les franco-espanoules. Sous-titrage ST' 501 En un monde cada fois plus mercantiliste, c'est très important de maintenir vivent les valeurs que compartions les pays latins avec les pays ibero-spanoules. Le Institut Ibero-Americano, en lequel nous sommes, offre aujourd'hui l'opportunité à la société civile, à les fondations, à les entreprises, à les mecenaires, de participer en cette tarte, de perpetuer ces valeurs et transmettre-les aux générations que construirent le futur. C'est pour moi un privilège, et je suis sûr que c'est pour vous, de participer en cette tarte en laquelle l'Institut depuis plus d'un siècle, marqué par une institution sept fois centenaire, comme la Université de la Sorbonne. Les invito a ser mecenas del Institut Ibero-Americano et de laisser sa huella en estas paredes, comme le faisaient les autres mecenaires un siècle. Merci beaucoup pour sa aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup.